Alors, bonjour à vous, je m'appelle Nancy Ongolo, je suis coordonnatrice de la Startup Academy dans la ville de Douala et je suis également la directrice de The Queen SARL qui est une société de fabrication de produits capillaires. En outre, je suis également la promotrice de Senga qui est une maison d'édition, un cabinet de traduction, d'interprétation et enfin de cours de langue anglaise, française et de langue locale sur le monde. Alors, mon aventure avec la Startup Academy, elle commence de façon très anodine. En réalité, j'avais suivi une publication qu'on avait faite en ligne concernant les talks d'autodéfense intellectuelle. Nous étions en 2017 et à ce moment-là, les talks d'autodéfense se faisaient encore dans deux villes différentes mais sous forme de duel. Donc, il y avait ce jour-là une publication qui mettait un duel opposant Flavien Quacha, agri-preneur, contre le docteur Claudel Debussy, médecin. Et chacun d'entre eux devait développer une thématique entrepreneuriale propre à son domaine d'activité. Et j'étais très intéressée d'entrer de jeu, de voir comment des personnes, des jeunes comme moi, qui avaient des résultats sur le terrain, décidaient de partager un peu leurs astuces. Et le thème, je pense, qui devait être débattu concernant l'agriculture. À ce moment, j'avais envie de me lancer dans l'agriculture. Donc, je me suis dit, je vais aller suivre. Sauf que, par la suite, ça se déroulait dans la ville de Douala. Mais j'ai dû effectuer un voyage qui m'a amenée dans la ville de Yaoundé. Et au lieu d'assister donc au talk sur l'agriculture, j'ai finalement pris part plutôt au talk sur les opportunités dans la médecine qui était donnée par le docteur Claudel. Un talk très intéressant. Je ne fais pas dans la médecine, je ne fais pas dans les médicaments. Mais ça m'a poussé à prendre tellement de notes, à poser tellement de questions. Et c'est ainsi que toutes ces questions auront attiré l'attention des promoteurs, plus précisément de Cédric Jacou, qui était coordonnateur également de la Startup Academy à ce moment-là. Et qui m'a du coup proposé de donner un talk, moi également, sur une thématique qui me plairait. Bon, je lui ai dit oui parce que je savais que de toutes les façons, je vais rentrer à Douala et il ne va plus jamais me retrouver. Mais il ne s'est pas arrêté là, il a pris mon contact et il a transmis automatiquement à Ulrich Nguégan, actuellement le patron de UN Media TV, et qui à ce moment-là était coordonnateur de la Startup Academy dans la ville de Douala. C'est ainsi que finalement, j'ai donné le talk sur comment optimiser son travail en freelance, car à ce moment-là, j'étais traductrice en freelance. Et le talk s'est tellement bien passé que par la suite, j'ai été contacté, que ce soit pour des contrats, que ce soit pour des dons de matériel. Et je me suis un peu sentie comme redevable envers la Startup Academy et je suis donc devenue membre adhérente. Malheureusement, à ce moment-là, le siège de la Startup Academy à Douala était vraiment très éloigné de mon lieu de travail. C'est pourquoi pour les réunions, pour les assemblées, je fuyais beaucoup. Ça se passait souvent les soirs et il n'y avait pas assez de temps avec les embouteillages pour venir assez tôt, suivre le programme et rentrer à la maison. Mais à partir de juin, juin-juillet 2018, on a eu à changer de siège. On est arrivé désormais. On était à Deido et l'endroit était vraiment plus accessible. Je me suis dit, c'est le moment pour moi de me rattraper un peu et de donner aussi à cette association-là qui m'a mine de rien permis de faire des pas en avant au niveau professionnel. C'est ainsi que, de façon toute spontanée, chaque fois qu'il y avait des tâches à faire, j'étais présente. J'essayais de demander très souvent de quoi est-ce qu'on a besoin et ça me permettait moi-même d'apprendre également plein de nouvelles choses. Et c'est ainsi que lorsqu'il y a eu le besoin de faire une transition au niveau de l'administration du siège de Douala, automatiquement, les regards se sont tournés sur moi et j'ai répondu présente à cet appel-là. Maintenant, après la gestion du siège, donc maintenant, on a cette expérience de la gestion du siège m'a également donné plusieurs compétences entrepreneuriales qui m'ont permis de lancer mes propres activités. Ça veut dire peut-être environ un mois après la gestion du siège, je lançais officiellement mon premier projet, Senga, la maison d'édition, avec la publication, la réédition du jeune entrepreneur africain. Le docteur, il a été l'un des premiers à me faire confiance pour travailler sur son livre. Et après lui, il y a eu plein d'autres personnes qui ont suivi et qui, aujourd'hui, font de bons témoignages. Et par la suite, en juillet de l'année 2020, j'ai mis sur pied maintenant ma marque de produits capillaires. Donc, en réalité, l'aventure, l'histoire de la Startup Academy, c'est l'histoire d'une traductrice freelance qui aimait vraiment sa vie et qui s'est retrouvée plongée jusqu'au cou à l'intérieur d'un écosystème entrepreneurial qui, aujourd'hui, fait partie même de son ADN. C'était une expérience merveilleuse.